Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais qu'est-ce que t'as encore l'intention de faire à l'artiste ? Je force la serrure Mais pourquoi ne pas enfoncer la porte comme on fait toujours ? Les temps changent Auguste, c'est de la haute technologie Et vous n'êtes pas volé ? Mais attendez-moi ! Attendez-moi ! Bon, dis-donc, ta haute technologie, là, va nous prendre combien de temps ? On est là ! Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pour ça que je veux que le préfet de police fasse changer la procédure. T'imagines un peu ça ? Je force la serrure et on ouvre gentiment la porte. Je suis sûr que l'effet de surprise va jouer Et on va arrêter ce criminel en douceur et de façon pacifique. Il va tirer ! Attention ! En douceur et de façon pacifique ! Eh, 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 les gars, pacifique, pacifique ! Jette ton arbre ! J'ai le coincé là-haut ! Prends-toi, Julio, jette ton flingue ! Pas un geste ! Reste où tu es ! A mon avis, il ne s'est pas nager, ce type-là. Bon secours ! Il est en train de la prendre. Allez, va le chercher. J'ai pas l'intention d'y aller, pas question de me mouiller. Il a tiré sur moi. Et moi non plus, j'ai pas l'intention d'y aller. Bon, laissons-le couler. Cours ! D'accord, si tu veux, on le laisse couler. Je sais pas nager. Allez-moi, allez-y. Bon, mais c'est vrai, tu refuses d'aller le repêcher ? Exact. Je sais pas nager. C'est pas vrai. Allez, viens là, toi. Allez, debout, lève-toi et ne me mouille pas, hein, tu fais gaffe. Debout. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Larry, où tu vas comme ça ? Je rentre chez moi. Monsieur Brickman supporte mal qu'on s'en aille avant la fin. Mais j'ai fini mon service depuis deux heures. J'en ai assez vu comme ça, c'est bon. T'habites toujours dans ta cambrousse, hein ? Maquée avec ta petite blonde, c'est une chouette fille. La rue ? Chérie ? Viens te coucher. Dans une minute. Je ne suis pas sûre de pouvoir attendre une minute. Larry, on a assez d'économies devant nous, je t'assure. Et en plus, tu as une proposition de la police de Chasta pour un nouveau job. Alors viens te coucher. Le procureur doit être prévenu et j'en ai trop vu. Il faut que ça se sache. C'est mon devoir de parler. Alors fais vite. Ça m'angoisse. Je te le promets. Je ne veux pas d'une croisade. Je rêve d'une vie de famille, dans une jolie ville tranquille. Et je t'aime. Moi aussi. Je suis sûr que le procureur attendra sans problème encore quelques minutes. Je ne sais pas. Ce véhicule était bourré d'explosifs. Tout le contenu de la maison a été quasiment carbonisé. Et on a retrouvé le moteur du fourgon à plus de 300 mètres. Vous avez quand même réussi à trouver des indices ? Malgré le fait que le numéro de série ait été à moitié brûlé, on pourrait le reconstituer partiellement grâce au progrès de l'informatique. Et ça, pour ton information, c'est de la haute technologie. Ce n'est pas comme de crocheter une serrure avec une aiguille, monsieur l'artiste. Qui est-ce qui vous en a parlé ? Ça s'est passé il y a quatre mois déjà. Notre mensuel d'info a attiré l'attention de tout le personnel sur les dangers liés à l'utilisation de la méthode de Chase McDonald. Pourquoi tu te marres, toi ? Du calme. Pourquoi tu t'en prends à moi ? Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Mais non, on l'a appris au cours du procès. Apparemment, Julio Carmen a déclaré avoir tiré parce qu'il croyait que des cambrioleurs essayaient d'entrer chez lui. Mais c'est pas croyable. Aussitôt qu'on essaie d'innover, voilà ce qui se passe. C'est vrai. T'es un vrai... pionnier, Chase. Bon, vous avez fini tous les deux, là ? J'ai trouvé sur le site de l'explosion quelque chose qui peut vous aider à retrouver les assassins. Un bout de semelle en caoutchouc. Et alors ? C'est du caoutchouc bon marché, chaussures réglementaires ou provenant de l'administration appartenant à l'assassin. Ouais, mais j'aimerais en être sûr. Faut vérifier quel genre de chaussures portent les gardiens. Dans ce cas, Annie, est-ce que tu peux me rendre un service ? La prison d'El Toron est ouverte que depuis un an, la liste des prisonniers en liberté surveillée n'est sûrement pas très longue. Tu pourrais me la dénicher ? Si ça se trouve, c'est un règlement de compte. Forcer les serrures, c'est bon pour des rigolos comme Mike Giver et James Bond. Parce que nous, on n'est pas à la télé. Parce que nous, on n'est pas des acteurs. Quelle drôle d'idée vous avez eue, McDonald's. Je comptais sur l'effet de surprise ? Ah oui, l'effet de surprise. Écoutez, il y a un criminel dans une pièce. Il est complètement parano. Tous ses sens sont en alerte et vous vous imaginez que vous allez le surprendre simplement en gratouillant les serrures avec un crochet. C'est insensé, cette histoire-là. Mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi aucun de vous ne l'a mentionné dans son rapport. J'aurais bien aimé voir Chase gratouillant une serrure. Oui, oui. En tout cas, aujourd'hui, on est la risée de tous les commissariats de Los Angeles. Ça, c'est très gentil. Merci. On n'a pas si souvent l'occasion de rigoler ici. Tu as cette liste pour moi, Annie ? Oui, et j'ai trouvé autre chose. El Toro semble avoir eu quelques petits problèmes. Ah, c'est ce que je vois. Depuis l'ouverture de la prison, trois prisonniers ont été battus à mort. C'est ce qu'on appelle même de sérieux problèmes. Allez voir ça, Auguste. Waouh ! Et en plus, il n'y a aucun témoin. Le directeur met ça sur le compte des tensions raciales. Eh, dis donc, écoute ça. Le dernier décès remonte tout juste à deux jours. Julio Carmen. Vous le connaissez ? Ouais, c'est le type dont de chaise gratouillait la serrure. Il me demande combien il était de gusse à le tabasser. Carmen, c'était un pro de la boxe. Il combattait souvent à Mexico. Ça lui permettait d'acheter sa drogue. Notre morceau de semelle vient bien d'une tenue réglementaire. Il vient de l'administration pénitentiaire. Ouais, ça paraît logique, c'est vrai. La victime était un des gardiens d'El Toro. Oh, ça a l'air plus compliqué que ça. En fait, le morceau qu'on a trouvé était assez grand pour que, grâce à mon ordinateur, je reconstitue toute la semelle. Et notre victime, Larry Clark, chaussait du 41. Notre morceau, lui, correspond à un 45. Hum. On devrait aller en discuter avec le capitaine Jensen. Hum. Merci, Annie. Capitaine ? Oui ? On a la preuve que c'est bien un gardien de prison qui a fait sauter Larry Clark. Un gardien ? Ouais, mais c'est pas tout. On a pu constater un taux assez élevé d'incidents mortels dans l'enceinte d'El Toro. En un temps très court, ça m'a l'air assez trouble. Ouais, et tous les deux, on s'est posé la question de savoir comment agir, et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que l'un de nous deux se fasse incarcérer en secret dans la prison. Euh, oh oui, oui, il a raison, Capitaine. C'est ce qu'on a de mieux à faire. Vous voulez vous infiltrer à l'intérieur, Del Toro ? Oui, Capitaine. Écoutez, en fait, il y a un gardien impliqué dans l'attentat contre Larry Clark, et on n'a pas la moindre idée de ce qu'il y a là-dessous. Qui on pourrait interroger ? Les autres gardiens, le directeur ? Bah oui, je suis d'accord avec lui. Si vraiment il y a des embrouilles à El Toro, ils la fermeront dès qu'ils verront des flics. Un inspecteur avec les prisonniers ? Vous pensez au risque que vous courez si un détenu vous reconnaissait ? Mais des agences entre missions secrètes tous les jours pour toutes sortes de raisons. Après tout, ça fait partie du genre. Sans protection, vous n'y pensez pas. Si vous allez en prison, vous n'aurez pas le moindre soutien. Capitaine, de toute façon, vu les circonstances, on n'a pas le choix. Il faut voir les choses en face. Un prisonnier s'est fait buter il y a tout juste deux jours et un des gardiens pourrait avoir tué un autre gardien. Ça ne me plaît pas du tout, cette histoire. D'accord, Brooks, allez-y. Très bien. Je vais faire transférer tous les prisonniers qui pourraient vous reconnaître. Attendez, Capitaine, pourquoi Auguste et pas moi ? Vous voulez y aller ? Ok, jouez-le à pile ou face. T'as pas une pièce ? Tu veux quoi ? Pile. J'irai, Capitaine. C'est moi qui vais monter au créneau. Faites-moi coffret pour attaquer ma armée. D'accord. Merci. Hé là ! Qu'est-ce qui me prouve que c'était face ? C'était face ? Être jugé, Brooks. C'est à vous de jouer. McDonald's, vous continuez l'enquête. Tâchez de trouver des infos du côté des prisonniers en liberté surveillée. S'il se passe quelque chose à El Toro, peut-être qu'ils parleront. Je vous remercie, Capitaine. De rien. Et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ils t'ont transféré ? Tu vois, je te l'avais dit qu'on finirait bien par s'en trouver. T'es qu'un sale petit merdeux. Un petit merdeux ? Tu sais à qui tu causes ? T'es qu'un plouc et tu putes la gueule. J'ai une surprise pour toi. Le spadeur ! Salauds, j'ai traîné ton con. Salauds, j'ai traîné ton con. Sous-titrage Société Radio-Canada Reste là. Il va le tuer si on ne l'arrête pas. Ils vont les séparer quand ils en auront assez. Mais merde, c'est plus fort que moi. Faut que j'y aille. Je supporte par devoir ce genre de sèvres. Attends. Voyons un peu ce qu'il vaut. Les enjeux étaient à deux contraintes. T'aurais pu te faire descendre. Et alors, combien t'as gagné ? J'ai entendu dire que c'est toi le patron ici. Que c'est toi qui contrôles ce qui se passe. Ah, oui et non. C'est vrai que vous faites des matchs de boxe ici ? Mouais. Il y en a de temps en temps. Les gardiens les organisent. On ne connaît que les numéros. Un et deux. Et ils nous donnent les résultats. Et ils nous donnent les résultats. Mais on n'y assiste pas, c'est ça ? Jamais. On n'a aucune idée de l'endroit où les combats se délivrent. Tout ce qu'on sait, c'est quand. et quel est le numéro gagnant. Je veux savoir. Tu veux des cigarettes ? Smith, le gardien-chef Koepler veut te parler. Oui, j'arrive. J'ai arrêté de fumer. On est deux, alors. je voudrais te poser quelques petites questions. C'est ça, Mc Donald's. Hé, ça va pas, l'homme. Arrête-toi ! Arrête-toi ! Alors, Lamar, t'as assez couru ? On peut discuter, maintenant ? Si tu croyais que t'allais me semer, tu t'es gouré. Allez, t'avoues, on y va. Ah ! Où t'as appris à boxer ? Ici et là. Faut que tu saches que c'est l'enfer, cette tôle. T'as intérêt à faire gaffe à toi ? Où t'es foutu ? Arrange-toi seulement pour garder la forme et je veillerai personnellement à ce que tu sortes sur tes deux pieds d'ici. Si tu veux quoi que ce soit, tu viens me le demander. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que tu restes en forme. C'est tout. Tout ce que je voulais, moi, c'était de poser deux ou trois petites questions. Et toi, tu te tires comme si t'avais le feu aux fesses. McDonald's, je suis sorti du trou il y a à peine 15 jours. Vous, les poulets, vous me foutez les jetons. Tu voulais qu'on cause ? Dans ce cas, mec, j'ai le téléphone. T'avais qu'à m'appeler. Ben voyons, tu serais peut-être venu tout seul jusqu'ici. Je vous jure que j'ai rien à cacher. Quand on passe par El Toro, on comprend tout de suite qu'il faut marcher droit. Parle-nous un peu d'El Toro. Quoi, c'est pour ça que vous vouliez me voir ? Exactement. Vous allez me faire plonger pour délit de fuite ? Ça dépend de toi. Si tu nous aides, on pourra essayer de t'arranger ça. C'est l'enfer, cette taule. Vous vous rendez pas compte ? Et puis il y a ce type, le directeur, Brickman. Il est mauvais comme une teigne. C'est un vrai sadique. Brickman et les gardiens, ils organisent des combats. Ils mettent un noir et un mexicain face à face. Ils les regardent se foutre sur la gueule comme des bêtes de cirque. Les détenus, eux aussi, ils sont dans le coup. Cigarette, pognon, n'importe quoi. Tout est bon pour parier. Quand tu étais El Toro, deux prisonniers sont morts, tu le sais ? Ouais, j'en connaissais un. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Déconne pas, quand un détenu se fait descendre, ça se sait forcément, non ? Non, je suis bon joueur avec vous. Jamais un détenu n'y a assisté. C'est dingue, un jour, ils sont avec vous. Et le lendemain, ils n'y sont plus. Et aucun de vous n'a rien dit ? Dire quoi ? Vous êtes marrant, vous. Tu tires ta peine, t'essaies de fermer ta gueule. T'as qu'une envie, c'est de te tirer de là. Il y avait un des gardiens. Il a mis son aile là-dedans. Il a posé des tas de questions. Ton gardien, comment il s'appelle ? Clark. Clark ne posera plus jamais de questions. Quoi que vous ayez à vendre, j'ai déjà tout, merci. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne fait pas avocat, mon costard ? Oh, si. Comment tu t'en sors jusque-là ? Je m'en sors bien, je crois. Je commence à regretter de ne pas t'avoir laissé gagner à pile ou face l'autre jour. Alors t'as triché, hein ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À peine sortis de ce foutu panier à salade, ils m'ont fait jouer des points contre une espèce de nazi. Ils montent les détenus les uns contre les autres. Et ensuite, ils organisent des combats. Personne ne les a vus, mais en fait, tout le monde est au courant. Ils prennent des paris. Mais personne ne sait qui combattre. Tu crois que Julio Carmen était l'un d'entre eux ? Ça, c'est une question difficile à poser sans risquer de dévoiler mon identité. Tout ce que je sais, c'est que je m'entraîne déjà. Tu veux pas qu'on te fasse sortir de là ? Non, non, ça va aller. Si je vois que ça craint trop, il sera encore temps de vous passer un coup de fée. Oui, oui, c'est vrai, oui. Oui, alors, vous direz à Kendra que je l'adore. Koepler, le gardien-chef de la prison, il fait la loi ici. Les combats sont peut-être organisés par lui. Et il essaie de me mettre dans le coup. Si c'est lui qui les organise, on peut supposer que le directeur aussi est concerné. T'as raison. Tâche de trouver des infos sur ce monsieur Brinkman. Je suis sûr qu'à tous les niveaux, le personnel est impliqué. T'as une coupe de cheveux géniale. Oui, merci. Quand tu m'as demandé de faire des recherches sur Brinkman, je croyais pas que son train de vie serait aussi exorbitant. Les directeurs gagnent souvent un paquet de pognon. Non, c'est louche. J'ai fait des recherches approfondies. En apparence, c'est un bon serviteur de l'État. Mais il va en vacances au Bahamas. Et ce monsieur Brinkman a apparemment une très grosse ligne de crédit à la banque. Ses enfants vont dans des écoles privées très chères. Et il a acheté une maison qui vaut un demi-million de dollars. Les meilleures écoles, maisons luxueuses, et personne n'a noté qu'il vivait au-dessus de ses moyens. C'est ça qui est curieux. Brinkman a fait l'objet d'enquêtes plusieurs fois dans sa carrière. Eh ? Et rien. On lui a offert la direction d'une prison modèle. À présent, j'attends de recevoir le rapport officiel du FBI et les dossiers du procureur. Chaz, Chaz, on a un énorme problème. Le faucon, il vient d'être transféré à El Toro. Le faucon ? Oui, Robert Hatcher, c'était le coéquipier d'August, celui qui a viré le bof. Faites-le repartir ! Non, c'est trop tard, il est déjà à la prison depuis ce matin. Allô, ici Len Baskin, je suis l'avocat de Samuel Smith. Il faut que je lui parle tout de suite, c'est très urgent. Salut. Je voudrais surtout pas t'empêcher de faire tes exercices, collègues. Bob, je croyais pas te rencontrer ici. Si j'étais toi, je ferais pas le con, Bob. Reste calme. Tu m'as fait mettre en cabane pour 20 ans. Et t'as le culot de me demander de rester calme. Regarde autour de toi, Bob. Je crois que tu oublies quelque chose, mec. T'étais un flic comme moi. Tu grilles ma couverteur et je t'entraîne au fond avec moi. Est-ce que tu as pigé ? Je crois que oui. À votre santé. Vous pouvez nous laisser seul un instant ? Merci. Vous êtes sûr qu'il fera l'affaire ? J'en suis certain. Préparez le combat. Et vite ! Soyez sans crainte. Mais je vous préviens que mes tarifs ont augmenté. Ils sont passés à 20%. N'exagérez pas trop de le pleurs. C'est moi qui suis confronté aux détenus tous les jours. Et pour organiser ces combats, c'est moi qui prends tous les risques. Le pleurs, je vous paie déjà très bien. Un jour ou l'autre, un de ces salopards risque de craquer. Et c'est à moi qu'il viendra demander des comptes. Alors, ça c'est pas mon problème ? Oh si, c'est aussi le vôtre. Un coup de fil et on aura tous les médias du pays qui viendront foutre leur nez à Eldro. C'est aussi facile que ça. Vous avez raison. On est dans le même bateau, vous et moi. Je peux arranger ça ? J'espère que oui. Cash. Un billet de vin, ça fera l'affaire. Vous avez réussi à joindre Auguste ? Ouais, j'ai discuté avec lui, il a dit qu'il contrôlait la situation avec le faucon. Il faut espérer que ce soit vrai. Dans ces dix dernières années, monsieur Brickman a fait l'objet d'enquête à trois reprises. On le soupçonnait de maltraiter des prisonniers. Et ? Il n'a reçu que des blâmes pour avoir perdu le contrôle de ces prisonniers. Il est écrit ici que tous ces incidents peuvent être imputés aux détenus. Ouais. J'ai le numéro de série du véhicule. Je l'ai reconstitué sur mon ordinateur. Les quatre premiers chiffres, en tout cas. Tu crois que ça va suffire ? Chase, est-ce que je serais passé de voir, sinon ? Non. Mais j'ai pensé que le véhicule pouvait être loué. Et j'ai vérifié auprès des agents de location de la région. J'ai trouvé un numéro qui correspondrait chez Tony Location, qui se trouve sur Vermont. Et est-ce que Tony sait où son véhicule est passé ? Non, les assassins étaient plus malins que ça. Ils l'avaient loué pour tout un mois. Comment ils ont payé ? Cash, carte de crédit volée ? Cash. D'accord, je vois. Bon, il doit quand même y avoir un contrat de location. Oui. À moins que ces types soient de véritables faussaires, on peut peut-être obtenir un résultat. Je m'en charge. Chase, Auguste est un grand garçon. Il s'en sortira, faut pas que tu t'inquiètes. Je veux savoir. Le combat, Dorian. En fait, tout le monde ici ne parle que de ce combat. Fais un petit effort, je ne te demande pas de me donner des noms. Donne-moi seulement quelques détails. La taille, la longe, l'âge, le poids. Je veux savoir s'ils sont droitiers ou gauchers. Tu sais, sur le ring, il y a ceux qui jouent les libellules et ceux qui jouent les guêpes. Tu pourrais aussi y trouver ton compte. C'est hors de question que je t'aide. Pourtant, si tu voulais, tu pourrais. Si je refuse de te dire ce que tu veux savoir, c'est que tu es un de ceux qui vont combattre ce soir. Et j'ai pas l'habitude de favoriser qui que ce soit. Je croyais que tu savais pas qui combattait. Ah bon, moi j'ai dit ça. D'accord, écoute, Dorian, je déteste rencontrer des adversaires fantômes. Si tu sais quelque chose, dis-le moi. Sois sympa, ça m'aidera à me préparer. Moi, je vais être libéré sur parole dans trois ans et c'est vivant que je veux sortir d'ici. Mais il y a une chose que je vais te dire. Je mets tout mon pognon sur toi ce soir. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Oui, écoutez, je suis Samuel Smith. Je veux téléphoner à mon avocat. Quoi de neuf, Annie ? Voilà la signature du contrat d'occasion. L'administration pénitentiaire nous faxera tout contrat d'embauche signé par les employés Del Toro. Ce sera long ? On devrait les avoir d'une minute à l'autre. En revanche, il faudra attendre le retour du tribunal de notre graphologue. J'essaierai de les comparer toutes seules. C'est bon ? D'accord. Il n'en se serait pas à mettre en relation avec la pointure des gardiens ? Oui. Oui, excellente idée, meilleur. Je suis impressionné. Merci, Chase. Si on a de la chance, celui qui a signé ce contrat se balade avec une moitié de semelle à sa chaussure. Je vous laisse. Il faut faire vite. Chase, est-ce qu'Auguste va bien ? Oui, j'espère. En fait, normalement, il devrait me téléphoner d'un moment à l'autre. Hé, elle est là ! Hé, hé, attendez ! J'ai dit que je voulais téléphoner à mon avocat ! Hé, revenez ! Capitaine, on a un petit problème. On n'a pas reçu le coup de fil d'Auguste. Bon Dieu ! J'y vais tout de suite ! Vous êtes fous, non ? Ça va pas ? Vous ne croyez pas que vous allez prendre la prise en assaut ? Capitaine, El Toro est sous notre juridiction. Il vous faut un mandat ! Bah, allez, demandez-en un ! Ça y est, on a trouvé, je pense. Voici le contrat de location pour le fourgon et voilà un contrat d'embauche. Regardez les S et les B, surtout. Et du combien il chausse ? Du 45. Il s'appelle Harry Betts. Depuis l'ouverture d'El Toro, il y travaille comme gardien. Capitaine ? D'accord. Trouvez Betts. Pendant ce temps-là, je m'occupe de votre mandat. Ça prendra longtemps ? Une demi-heure. Parfait. Je me réjouis de voir que tu as mangé. Ouais, pourtant c'était dégueulasse. J'adore ça. Mets-toi en colère. Sois méchant. Je vais vous dire un truc. J'ai un problème. Impossible de me battre. Après avoir autant mangé. Tu as le droit de choisir. Oui, c'est vrai. On est dans un pays évolué. C'est exact. Tu feras le combat ce soir et tu te donneras à fond. Tu es sur ma liste A. Quel pied. Et alors, cette liste A, c'est quoi les avantages que ça va me procurer ? Une cellule pour toi tout seul. Et si tu veux passer du temps en compagnie d'une femme, on fera tout pour arranger ça. Et quand on est sur la liste B, on a quoi ? Une prison est un lieu plein de tensions raciales, entre autres. Si un détenu se met dans le crâne d'il te déteste, on ne pourra rien faire pour toi. Ça peut arriver. Dans la cour, parfois, mes hommes en arrivent aux dernières extrémités. Ils sont contraints d'utiliser la force. Tâche de ne pas oublier ça. Oui, nous sommes dans un pays évolué. Mais nous vivons dans un autre univers, nous autres. Et s'il existe vraiment un Dieu bienveillant, c'est moi ce Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Réfléchis, ça a l'air de quoi, à ton avis ? D'après ce que je sais, je pense que ce sont des amphétamines. Et ton adversaire aura un paquet exactement comme celui-là. Maintenant, c'est à toi de bien te battre. Fais-moi ce plaisir. Hum ? Sous-titrage ST' 501 Police ! Police ! Il est ici ! Il s'enfuie ! Il est sorti par derrière ! Venez vite ! Vite ! Reste, j'ai l'air, en toi ! Arrête-toi ! Sous-titrage ST' 501 Fais pas de conneries ! Sors de là, t'as tenu ! Mettez pas en l'air ! Allez ! Sors de là, reste tranquille, allez vite ! Il n'y aura qu'une reprise. Et sans limite de temps. Mais je suppose qu'il n'y aura pas d'arbitre non plus ? Non, pourquoi on s'encombrerait d'un arbitre ? Oui, c'est vrai. Oh, une chose encore. Dès le moment où vous serez face à face, ton adversaire ne pensera qu'à te tuer. T'as intérêt à le cogner dur, toi aussi. Parce que j'ai parié un gros tas de fric sur toi. Tu vas être le seul à trinquer, Betts ? Tu ferais bien d'y réfléchir. Un ex-gardien de prison qui se retrouve en cellule avec ses détenus, ça craint un max. Ils vont faire qu'une bouchée de toi. Kepler, c'est le gardien-chef d'El Toro. Il m'a pas donné le choix. Il était avec moi cette nuit-là. Pourquoi Larry Clark ? Mais c'est le dégoûté de voir ça. Il voulait tout raconter. Écoutez, c'est M. Brickman. C'est lui qui organise les matchs de boxe. Les gens de l'extérieur payent pour y assister. Et il y en a un ce soir. Ça s'arrête quand il y en a un qui crève. Conduis Betts jusqu'au poste et envoie-moi des voitures en renfort à El Toro dans 90 minutes. On y va, Larry. Robert ? Eh oui. Écoute, Robert. On va pas rentrer dans leur jeu. On va faire semblant de se battre, d'accord ? Oh, ça va, laisse tomber le baratin, tu veux. Tu travailles avec ces mecs, je le sais bien. Non, tu te trompes, je travaille contre eux. Mais tu rigoles ou quoi ? Police de Los Angeles, nous avons un mandat. Ouvrez cette porte. Écoute, Robert, reste calme, t'excites pas. Calme-toi, je te dis. C'est la deuxième fois que tu me dis de me calmer. T'es dingue, fais de moi ça. Laisse tomber. Essay de te calmer, d'accord ? C'est parti ! Ouvrez-nous ! Vous savez bien que t'avais des emmerdes ! Brinkman ! Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi ! Ouvrez cette porte ! Mais qu'est-ce que... Allez, on se calme, la fête est finie ! Je vais la descendre ! Je vous prie bien ! Non ! Dieu viendra en aide ! Je vais la descendre ! Lâchez cette fille, Brinkman ! J'aurai aucun problème pour le faire ! Je vais la descendre ! Hé ! Hé ! Hé ! Attendez, je peux témoigner contre lui ! Je sais tout ! Je vous dirai tout ce que je sais ! Je vous le dirai ! C'est encore à voir ! Que pleure ! Est-ce que ça va ? Oui ! Sous-titrage ST' 501 ! Qu'est-ce que tu veux que je le descende ? Non, je veux l'avoir vivant en bac. Ça suffit comme ça. Rendez-vous, Brickman. Salut, Brickman. Faites-les sortir. Merde, c'est fermé. Restez où vous êtes. Vous attendez. Je ne vous conseille pas d'avancer. Est-ce que j'ai compris ? Je trouve quelqu'un qui a la clé. Attention, je vais tirer. Je vais tirer. Donne-je un truc. Dorian, fais pas l'idiot. Dorian ! Dorian ! Dorian ! Non, on ne les laisse pas faire ça. On le tient maintenant, tu j'entends ? Dorian ne les laisse pas faire. On a des poches contre lui, c'est à la justice de s'en occuper. Les tueries, c'est fini. Brickman est allé en prison. Dorian, il ne te reste que trois ans à tirer. Trois ans et tu sors d'ici. Retiens-les, chante-lui. Vous deux, sortez ce type d'ici. Allez, debout. Debout, t'entendez ? Auguste Brooks. Ça fait longtemps, Brooks. Et tu portais un uniforme. Vous étiez bien une dizaine à débarquer dans mon atelier ce soir-là. J'ai pas gardé le moindre souvenir de ça. Moi, je m'en souviens. Deux flics de ta board avaient commencé à s'attaquer à ma nana. Tu les en as empêchés. Et pourquoi tu n'as rien dit, alors ? J'espérais bien que tu coincerais Brickman. Quand tu sortiras d'ici, appelle-moi. On se calme. Allez, c'est fini maintenant. Il n'y a plus rien à voir. Entrez dans vos cellules. Allez, bougez-vous, les gars. Allez. Dans vos cellules. Auguste. Oui ? J'aimerais bien savoir, si ça avait été moi qui avais été en tôle, combien de temps tu crois que j'aurais tenu ? Combien de temps tu aurais tenu ? Je dirais peut-être bien jusqu'à l'extinction des feux. T'es sérieux ? Oh oui. En tôle, ils adorent les blonds aux yeux bleus qui habitent à Malibu, tu sais. Ta cellule aurait été certainement très populaire, Mac. Bizarre, je ne trouve pas ça marrant. Brooks, l'administration voudrait vous récompenser pour votre travail à Elton. Oh, c'est génial. Bon travail. Je vous remercie, capitaine. Bravo, mon vieux. On a eu un appel d'un producteur de cinéma. Il s'est procuré une copie de notre mensuel et il voudrait vous rencontrer pour cette histoire de porte. Waouh ! Il veut en faire une comédie. C'est ça. Continue, rigole, c'est très drôle. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada